On va prendre deux textes. Le premier texte se trouve dans le livre de Luc 5 à partir du verset 1 à 10. Nous prendrons aussi 1 Corinthiens 2 à partir du verset 14. Luc 5 au verset 1. La Bible dit Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génésarée et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner pour un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai le filet. Et ils le jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leur filet commençait à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci verrent et ensemble, ils remplirent les deux barques et tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, étaient en effet saisis de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Et il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean-Fils de Zébédé. Amen. Oh Jésus, vraiment avoir une attitude à disposer notre cœur pour l'enseignement de la parole. Hallelujah. 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 Seigneur, nous voici devant ta face. Voici devant toi avec une seule aspiration, que tu viennes encore transformer nos vies. Viens parler à nos cœurs éternels, notre Dieu. Fais tomber les raisonnements, fais tomber les mentalités, Seigneur. Souffle dans cet endroit d'une manière surnaturelle. Donne-nous d'accéder à la profondeur. Donne-nous de vivre éternel, notre Dieu, l'enseignement que tu nous apportes depuis quelques semaines par ton esprit, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner totalement. Nous faisons tomber toute résistance, toute forme d'orgueil, toute forme de pensée qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous amenons toutes ces pensées captives à l'obéissance de ta parole maintenant dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, je m'abandonne encore entre tes mains et je prie que ta grâce encore puisse s'amplifier. Merci pour le don qui se manifeste avec puissance. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour la contenance de ton message. Merci éternel, notre Dieu, pour l'autorité de ta parole. Je proclame qu'à partir de maintenant, chaque endroit, chaque lieu est sous la puissance de ton esprit et que ton règne est établi d'une manière surnaturelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. De mes temps montrent, un renouveau, mettant mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, Un renouveau, mettant mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, Un renouveau, mettant mon cœur, mettant mon cœur, Seigneur, Quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, Un renouveau, mettant mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, Un renouveau, mettant mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, Un renouveau, mettant mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, mettant mon cœur, Seigneur, Un renouveau, un renouveau, Hallelujah. C'est passé, quand Jésus m'a touché, quelque chose s'est passé, quand je l'ai rencontré, Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quand je l'ai rencontré Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quand je l'ai rencontré Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quand je l'ai rencontré Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quand je l'ai rencontré Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché 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 Quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé Quand Jésus m'a touché Quelque chose s'est passé Quelque chose s'est passé Seigneur mon âme te bénit Mon âme te rend toute la gloire Merci pour ta fidélité Qui dure à jamais Alors que nous regardons derrière Nous pouvons encore contempler Seigneur ton amour infini Et ce matin, aujourd'hui Nous pouvons encore Seigneur Te célébrer pour ce qui s'est passé Tu as touché là où personne Ne pouvait toucher Tu as vu là où personne Ne pouvait voir Et tu as eu Seigneur Confiance là où personne Ne pouvait avoir confiance Dans cet endroit encore Nous te rendons toute la gloire Continue éternel à agir Continue encore à nous toucher Continue à nous transformer Au soir toute la gloire Merci au Dieu Pour l'anxion dans la maison Au soir la gloire Au nom de Jésus Quelqu'un me dit un amène Bien vivant Alléluia Gloire à Dieu Alors depuis quelque temps Nous sommes en train de De partager sur L'univers de la profondeur Que quelqu'un dise L'univers de la profondeur Par la dépendance Du Saint-Esprit Que quelqu'un dise L'univers De la profondeur Par la dépendance Du Saint-Esprit Nous avons vu plusieurs choses Nous avons dit qu'en réalité Dans l'invisible Dans le domaine de l'esprit Il y a plusieurs Types de profondeur Et il a été dit Les semaines précédentes Que la porte A la profondeur C'est Christ Que quelqu'un dise A la porte A la profondeur C'est Christ En lui se cachent Les différents trésors Et mystères De la connaissance Et de la sagesse Si je comprends Christ Alors j'ai accès Aux différents types De profondeur Et nous avons dit ceci Qu'il était possible Pour nous De pouvoir Comprendre Connaître Christ Par le Saint-Esprit Selon 1 Corinthiens 2 Verset 11 Qui nous dit Ceci que l'esprit De Dieu Sonde toutes choses Il connait toutes choses Jusque les profondeurs En fait de Dieu Et le Saint-Esprit C'est Dieu lui-même En nous Alléluia Et ce Dieu lui-même En nous A la capacité De connaître Les profondeurs De Dieu C'est à dire Tous les mystères Dieu est illimité Dieu est infini En lui Il n'y a pas de Comment dire Il n'y a pas de Limitation Il n'y a pas de Mesure Alléluia D'ailleurs Jean-Baptiste a dit Jésus a eu les choses Sans mesure Parce qu'il n'y a pas De mesure Amen Maintenant la Bible Dit que nous avons Le Saint-Esprit Et ce Saint-Esprit Là a donc La capacité De nous amener Dans une dimension Alléluia Il est déjà au 3ème ciel J'ai envie de dire Le trône de Dieu Se trouve Au 3ème ciel Tu vas monter Où encore Alléluia Mais l'ange lui dit De monter Ça veut dire Il y a encore Un niveau supérieur Pour nous dire Que le monde De la profondeur Est un monde Illimité Et le Saint-Esprit A cette capacité De nous permettre De pouvoir identifier Et de connaître Les différents mystères Je peux connaître Christ par révélation Amen Est-ce que quelqu'un Me suit Que quelqu'un Dis Je veux connaître Christ par révélation Je veux connaître Christ par révélation Et je prie Que ma révélation D'aujourd'hui Soit différente De celle d'hier Et que ma révélation De demain Soit différente De celle d'aujourd'hui Parce que je suis Dans le mystère Bien-aimé De la profondeur Il y a plusieurs Dimensions De profondeur Et je veux Et je désire Profondément Que Christ m'amène Plus loin Et nous avons Commencé à parler De plusieurs choses Et j'ai abordé Un sous-thème La semaine dernière Qui était Renverser les obstacles A l'influence Du Saint-Esprit Renverser les obstacles A l'influence Du Saint-Esprit Parce que nous avons Dit ceci Si le Saint-Esprit A la capacité De nous amener Dans les profondeurs Il est important Pour nous de le connaître Savoir ce qu'il aime Savoir ce qu'il n'aime pas Pour qu'il puisse Être notre ami Et nous conduire Nous diriger dans Nous diriger dans Bien-aimé L'univers de la profondeur Et nous avons Commencé à parler Des différents obstacles Amen Lorsqu'on parle D'obstacle On parle de Bien-aimé D'opposition Ca veut dire que Même si nous avons Le Saint-Esprit Il est possible Pour nous Qu'il y ait Des obstacles Qui empêchent Le Saint-Esprit De nous amener Dans l'univers En fait De la profondeur Parce que le Saint-Esprit A cette capacité De nous amener Là-bas Alléluia Et nous avons dit Ceci Pour aller rapidement Nous avons dit Premièrement Le premier obstacle C'est la désobéissance C'est le péché Ephésiens 4 Verset 30 Nous dit N'attristez pas Le Saint-Esprit De Dieu Par lequel vous avez Été scellé Pour le jour De la rédemption En réalité Ce texte Dit ceci Qu'il est possible Pour nous De l'attrister Il est possible Pour nous De ne pas pouvoir Marcher avec lui Parce qu'il est Simplement Attristé Alléluia Elle dit Ne l'attristez pas Ça veut dire Qu'il est possible Que tu l'attristes Et si tu l'attristes Il ne pourra pas opérer Avec toi Or C'est la personne Indispensable Sur cette terre C'est la personne Du Saint-Esprit Jésus a fait cette déclaration Il est avantageux Que je parte Pour que le Saint-Consolateur Vous soit donné Et il a dit A ses disciples Vous ferez De plus grandes choses Que moi Parce que je m'en veux au Père Vous ferez De plus grandes choses A cause du Saint-Esprit Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend D'où l'importance Pour nous De le comprendre Et de fonctionner Avec lui Pour opérer Dans les différents mystères Attachés Alléluia A l'invisible Et nous pouvons L'attrister A plusieurs De plusieurs manières Nous pouvons L'attrister Par notre comportement Nous pouvons L'attrister Par notre désobéissance Nous pouvons L'attrister Par des actions Une attitude N'étant pas En conformité Avec Dieu Nous pouvons L'attrister Lorsque nous sommes Éloignés de Dieu Nous pouvons L'attrister Lorsque nous Aspirons pas Dans notre coeur A vivre le plan Par excellence De Dieu D'ailleurs Il est dit Que le mot péché En grec Veut dire Louper le but Louper la destinée Louper la cible Amen Et à chaque fois Que nous loupons La cible Il y a quelqu'un Qui a attristé Il a attristé Pourquoi ? Parce qu'il a été donné Pour qu'on puisse Atteindre la cible Est-ce que quelqu'un m'entend La raison pour laquelle Le Saint-Esprit Nous a été donné C'est pour accomplir Le plan parfait Par excellence De Dieu Il a attristé Parce que A chaque fois A chaque fois Que nous arrivons Pas à atteindre le but En lui-même Il se dit C'est comme si Je ne sers à rien Alléluia Jésus a dit Restez ici Et vous recevrez Une puissance Et cette puissance Fera de vous Mais témoin Alléluia Et le Saint-Esprit A attristé Parce qu'en lui Il a le potentiel Il a la force Il a la personnalité Pour que toi et moi Nous puissons réussir Amen Voilà pourquoi Jésus dit Il a tout accompli On ne peut pas échouer Lorsque nous sommes en Christ Il est impossible A cause de sa présence Surt naturelle Et nous avons dit En un C'est le péché La désobéissance Le fait d'attrister La personne Du Saint-Esprit Nous avons dit En deux C'est lorsqu'il y a Collaboration Lorsqu'il y a Cohabitation Cohabitation Alléluia Lorsqu'il y a Cohabitation La Bible dit Que la chair A des désirs Différents de l'esprit Or nous avons vu Que la chair Est une influence Que nous avons reçue En héritage Lorsque le péché Rentrait dans l'humanité L'homme a aussi Été affecté Par la chair Tout enfant Venant sur cette terre Bien aimé Est influencé Par cette autorité Voilà pourquoi Vous pouvez voir Un enfant De 5 ans Un enfant De 3 ans Boudé Pleuré Alléluia C'est l'influence De la chair Même dans son innocence Et nous avons grandi Avec ça Or la Bible dit Que l'esprit A des désirs Contraires à la chair Et nous devons comprendre Que lorsque Il y a deux influences Dans un royaume Le royaume Ne peut subsister C'est ce que nous avons dit Selon Matthieu 12 Il dit Non 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 Dans un royaume Il ne peut pas avoir De division S'il y a deux influences Deux pensées Le royaume Ne peut pas rester Dans une habitation Je suis l'habitation Du Saint-Esprit Je suis une maison Je suis un royaume Et dans mon royaume Une seule personne Doit gouverner Et cette personne S'appelle Le Saint-Esprit Que quelqu'un dise Le Saint-Esprit Gouverne en moi Que quelqu'un dise Le Saint-Esprit Gouverne dans ma vie Il ne partage pas Alléluia Il ne partage avec personne Non 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 Il ne veut pas partager Je vous ai pris l'exemple De ce joueur Qui allait dormir Avec quelqu'un Et puis l'autre joueur Était tout le temps En train de ronfler Et il ne pouvait plus Rester là Dormir Et de la même manière Le Saint-Esprit Ne veut pas partager Avec quelqu'un Il veut que tu l'appartiennes Toi seul Il veut simplement Lui seul Te diriger T'influencer Il ne veut pas Qu'il y ait de cohabitation Peut-être tu dis Ah c'est compliqué C'est difficile Mais la Bible dit Ceux qui marchent Dans l'esprit Bien-aimés Ne accompliront pas Les œuvres de la chair Amen La Bible dit Crucifier la chair Comment on la crucifie ? Pas avec un couteau Pas avec des coups On crucifie la chair En marchant selon l'esprit Est-ce que quelqu'un m'entend ? Selon Galate 5 verset 20 Alléluia Amen En marchant selon Nous anéantissons les fruits de l'esprit Nous anéantissons la puissance de la chair Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et nous laissons la place au Saint-Esprit Que quelqu'un dise Saint-Esprit Je te laisse la place Que quelqu'un dise Saint-Esprit Je te laisse la place Que quelqu'un dise Saint-Esprit Viens gouverner La Bible dit ceci Que Jean-Baptiste dira Il faut Il faut Que je diminue Et il faut que tu augmentes Oh Jean-Baptiste Jean-Baptiste Nous a montré la voie Il dit Il faut qu'il diminue Et il faut que Il faut que je diminue Et il faut qu'il croisse Et Jean-Baptiste Est l'image de l'homme animal Il est l'image De la nature adamique Il est l'image De la chair ici Amen Elle dit Que pour que Jésus puisse opérer Il faut que je puisse Régner Il faut que je puisse diminuer D'ailleurs Lorsque nous voyons Les deux ministères Nous voyons bien aimé Plusieurs symboliques Dès que Jésus-Christ A commencé à partir La première chose Jean-Baptiste a dit Il faut que je diminue La deuxième chose La Bible dit Qu'on l'a mis en prison Et la troisième chose On a dit On lui a coupé la tête Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je prie que tu diminues Que ta chair soit captive Et qu'elle meure Et que le Saint-Esprit Puisse régner à l'intérieur de toi Alléluia Et nous voyons bien aimé Que dans le ministère Ici Amen Et très révélateur d'abord Parce que Tu ne peux pas mourir tout de suite Non Il faut d'abord déclarer Qu'il faut que Jésus-Christ Il faut d'abord déclarer Qu'il faut que le Saint-Esprit avance Et ensuite Il faut commencer à mettre La chair en captivité Bloquée Alléluia On le bloque par la prière On le bloque par la déclaration On le bloque par Comment dire Une attitude Qui va nous empêcher De laisser L'instinct De la chair La convoitise Tout ça opéré On le bloque On le met dans une forme de captivité Et ensuite On le crucifie On le meurt Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Et c'est une vérité Si nous voulons opérer avec puissance Si nous voulons opérer avec puissance Nous voulons laisser L'influence du Saint-Esprit Il est important Bien aimé De renverser Les obstacles L'ennemi De la personne du Saint-Esprit Pour opérer dans l'univers De la profondeur Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Que quelqu'un me dise Un amène bien vivant ? La troisième chose Nous avons pris le texte de 2 Corinthiens 1 Corinthiens 2 verset 14 Il dit L'homme qui n'a que ses facultés naturelles Ne peut en mesure percevoir ce qui vient de l'Esprit Il n'accepte pas ses dons Et n'admet pas les vérités du Saint-Esprit Elles sont à ses yeux une pure folie Il est incapable de comprendre 1 Corinthiens 2 verset 14 La Bible dit L'homme naturel ne peut recevoir les choses du Saint-Esprit Et nous avons dit que des fois L'autre problème Pour laisser la puissance du Saint-Esprit Ou le Saint-Esprit en action dans notre vie C'est qu'il faut que nos attitudes naturelles Puissent diminuer Et je vous ai expliqué que des fois Il y a un véritable problème dans le corps de Christ Plusieurs opèrent avec des talents Des capacités naturelles Et souvent les gens pensent que C'est un mouvement du Saint-Esprit Or ils font ces choses par leur force La Bible dit La Bible dit Que celui qui Si l'Éternel le bâtit Celui qui bâtit Bâtit Ça veut dire que L'homme a de la force Il a des capacités pour bâtir Les dents Les talents Plutôt les talents Ce n'est pas des choses mauvaises Mais lorsque le talent prend la place De l'esprit Il y a un danger Est-ce que quelqu'un me suit ? Et nous devons être conscients en fait de ça Et nous devons faire attention à ça Est-ce que tes aptitudes Est-ce que tes talents T'apportent l'assurance Que le Saint-Esprit devait te donner ? Le Saint-Esprit doit nous donner l'assurance Alléluia Nous devons bien aimer J'aime les gens Qui ne sont pas trop sûrs d'eux J'aime les gens Qui ont un peu de la crainte J'aime les gens Que lorsqu'ils doivent faire quelque chose Ils sont obligés de prier pendant des heures J'aime les gens Lorsqu'ils sont envoyés pour faire quelque chose Ils disent Seigneur envoie quelqu'un d'autre J'aime les gens comme Moïse Qui disent Seigneur je ne sais pas parler Or il a été enseigné Dans toute la sagesse égyptienne Mais devant l'Éternel Il dit Je ne suis pas parlé Et là Dieu commence à l'éduquer Il dit Il y a ton frère Aaron Alléluia J'aime les gens Qui ne se précipitent pas trop vite Pour exercer L'œuvre de Dieu Mais qui sont conscients Qu'ils sont limités Alléluia Ces gens-là vont loin Vous savez des fois Ce n'est pas les talents Qui nous amènent loin Mais des fois c'est l'humilité Des fois c'est notre capacité A chercher Dieu constamment Il y a des gens Il y a des gens qui ont du talent Mais qui ne vont pas loin Parce qu'ils s'appuient sur leur force Et il y a des gens Qui ont moins de talent Mais qui s'appuient sur Dieu Et qui vont très loin Et je prie que ça soit ton cas Et mon cas Alléluia Que ça soit ton cas Et mon cas Que nous puissions faire partie De ces personnes Plus conscients De Dieu Que de nos talents Plus conscients De la présence de Dieu Que de nos capacités Plus conscients De la présence de Dieu Que de nos grâces Plus conscients Des choses excellentes Qui viennent d'en haut Plus conscients de Dieu Que de ces choses Seigneur Je veux être plus conscient de toi Je veux être plus conscient de toi Je veux être plus conscient de ton esprit Que de la voix que tu m'as donné Que du talent musical Que tu m'as donné Que de ma capacité de créer De gouverner De gérer D'ordonner De présider Donne-moi d'être plus conscient Du Saint-Esprit Que de ça Je te loue pour ce que tu m'as donné Je reconnais que c'est une grâce Je reconnais que c'est une bénédiction Je reconnais que tu l'as donné Pour ma vocation Et pour te servir Mais j'aimerais dire ceci Seigneur Rends-moi plus conscient du Saint-Esprit Rends-moi plus conscient de toi Rends-moi plus conscient de toi Parce que plus je suis conscient de toi Plus je veux diminuer Plus je suis conscient de toi Plus je banalise ces capacités Et mon regard est porté Sur ton esprit éternel Notre Dieu Seigneur donne-moi de faire comme Moïse Alors que j'exerce le don des signes Alors que je perds dans le miracle Alors que je perds Bien-aimé dans les prodiges Laisse-moi éternel te dire Seigneur si tu n'es pas avec moi Je ne veux pas y aller Même si j'ai ouvert la mer rouge Même si la main est tombée du ciel Laisse-moi te dire Seigneur Seigneur je sais que tu as fait ces choses en moi Mais je préfère encore ton esprit que ces dons Je préfère encore ton esprit que ces capacités Je préfère encore ton esprit que ces choses-là Seigneur laisse-moi te dire J'aimerais dire comme Moïse Alors que la mer était transformée en sang Par la puissance de Dieu Laisse-moi J'aimerais dire simplement au Seigneur Seigneur c'est vrai j'ai vu tout ça C'est vrai je sais que j'ai le don de guérison Je sais que j'ai l'art oratoire Je sais parler Je sais prêcher Mais Seigneur je veux faire les choses avec toi Je sais faire les choses avec toi Je ne méprise pas ce que tu m'as donné Mais je ne le mets pas au-dessus de toi Je veux constamment le mettre en avant Oh mon Dieu Et je sais qu'en m'appuyant comme ça j'avancerai Plusieurs personnes s'arrêtent dans leur course Plusieurs personnes chutent Plusieurs personnes ne vont pas loin dans les choses de Dieu Parce qu'ils sont trop conscients de leur capacité Ils ne s'appuient pas suffisamment sur Dieu C'était le problème de Samson Samson était fort Mais vous ne le voyez jamais prier dans le livre de Jus Jamais il dit Seigneur donne moi la force Jamais non C'est naturel il vient et puis il frappe Il tue tout le monde Mais jamais nous voyons ce coeur humble Où ils disent Seigneur aide moi à vaincre les Philistins Alléluia Quelle que soit la prophétie que tu as reçue Tu dois chercher Dieu Je dis quelle que soit la prophétie que tu as reçue Tu dois être capable d'aller chercher Dieu Quel que soit ce qu'on t'a dit Ce que tu vas devenir Ce que tu seras Tu dois être capable de chercher Dieu Tu dois être capable de chercher Dieu Tu dois être capable de le faire Et je prie que Dieu nous aide Seigneur aide nous Et je dis Seigneur aide nous Et je le dis de tout mon coeur Je le dis de toutes mes forces Je dis Seigneur aide nous Nous voulons être dépendants Seigneur de toi Et des fois Seigneur C'est vrai nous sommes conscients de tes capacités naturelles Mais je t'en supplie Alors que tu nous amènes dans ces enseignements L'accès à l'univers de la profondeur Seigneur attire notre coeur Donne nous encore Seigneur de te chercher Que nous ne puissons pas être comme ce jeune homme riche Alors qu'il est conscient de son argent Préfère se focaliser sur ses talents Que sur le Saint-Esprit Jésus lui dit Laisse les choses et suis-moi Seigneur Si tu me dis d'abandonner des choses Même que tu m'as données Seigneur dis laisse-moi Permets-moi de te dire Oui Seigneur je veux bien accepter Parce que je sais qu'avec toi je réussirai Je sais qu'avec toi j'avancerai Et mon désir profond c'est de t'honorer Et je suis comme Je veux être comme Ce jeune homme riche me dit Ah non non Jeune homme riche Mais des années 2020 Je dis Seigneur non je laisse cette richesse Seigneur je laisse cet argent Je préfère te suivre Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voyez ce jeune homme Il veut aller Il veut servir Dieu Il veut la vie éternelle Mais il y a une dimension Qu'il n'est pas prêt à aller Alléluia Il dit Seigneur que puis-je faire Pour avoir la vie éternelle C'est même pas Jésus qui l'évangélise C'est même pas Jésus qui lui parle C'est lui-même qui s'adresse à Dieu Donc on voit quelqu'un qui a une aspiration Mais il n'est pas prêt à laisser Ce qui est attaché à son identité Pour suivre Christ Oh mon Dieu Oh mon Dieu Des fois nos talents peuvent nous tuer Nos grâces peuvent nous tuer Oh Seigneur Oh Seigneur Je veux avoir de la crainte Je veux avoir une angoisse Je veux avoir une boule Seigneur Je veux l'avoir jusqu'à ton retour Ou sinon jusqu'à ma mort A chaque fois que tu m'accordes De prêcher l'évangile A chaque fois que tu m'accordes Seigneur De pouvoir travailler pour toi Laisse que la crainte Soit alimentée dans mon coeur Pour t'apporter un service excellent Jusqu'à ton retour Seigneur notre Dieu Oui Parce que je veux que tu sois un Et je prie que ça soit le cas pour nous Être dans l'angoisse N'être pas trop sûr Tu vas prêcher encore dimanche Tu vas encore jouer dimanche Tu vas encore chanter dimanche Tu vas encore être dans ce département Mais est-ce qu'à l'intérieur de moi J'ai Cette crainte Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je dois l'avoir ? Moïse est un enseignant par excellence Jésus 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 est le modèle par excellence Il a laissé sa gloire Il a laissé sa gloire Il vient sur terre Mais bizarrement la Bible dit Qu'il ne fait rien sans prier Oh mon Dieu Alléluia Il ne fait rien sans prier Mais Jésus était la parole chère Il était le Christ manifesté dans un corps Est-ce que quelqu'un m'entend ? Mais avant d'aller Avant de prêcher Avant d'enseigner Il était dans la présence de son père constamment Elle dira Je ne fais rien de moi-même Tout ce que je fais Je le vois du père Quelle humilité Quelle humilité Il est le chemin par excellence Il nous montre Il nous montre ça Il dit non 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 pas moi Non 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 père Et même à Gethsémane Il nous montre son humanité Il dit pas je suis Jésus Non 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 Je suis la parole chère Je suis la parole chère Non 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 Il s'est dépouillé de sa gloire Il s'est dépouillé de sa gloire Il est dépendant du père Il est dépendant du père N'arrête pas de lui dire Oh père Etant ta main Même à Gethsémane Père En vérité Éloigne cette coupe de moi Éloigne Mais toutefois pas ma volonté Mais ta volonté Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose Dépendant du Saint-Esprit Et pas de ses capacités Dépendant du Saint-Esprit Et pas de ses capacités Oh Jésus Mais tu as fait un miracle hier Tu as guéri des malades Tu as multiplié des pains Tu as fait plainte Mais pourquoi tu n'es pas dans l'assurance Tu vas recommencer Ça va se repasser Tu vas dire la même chose Ça va se passer Mais quelle attitude Seigneur aide-nous à être comme le maître Aide-nous à être comme le maître Dépendant malgré les dons Merci Seigneur pour les aptitudes Merci pour les grâces Merci pour tout ce qu'il a donné Tout ce qu'il nous a donné de toute manière C'est pour le servir Mais même si je suis dans l'abondance Mes lèvres ne cesseront de lui dire Seigneur Seigneur J'ai besoin de toi Seigneur dans mon travail J'ai besoin de toi Seigneur dans mes relations J'ai besoin de toi Seigneur dans mes projets J'ai besoin de toi Seigneur dans mes aspirations J'ai besoin de toi Seigneur pour cette situation J'ai besoin de toi Seigneur par rapport à ce cas J'ai besoin de toi Seigneur malgré que je connais J'ai besoin de toi Capacité naturelle Renverser Les choses qui empêchent L'influence du Saint-Esprit Et je prie après ce message Qu'il y ait des décisions Qui soient prises dans nos vies Alléluia Et il y a des situations Je vous ai parlé Lorsque nous Ne sommes pas Dans l'attitude De nous dépouiller des choses Dont nous n'avons pas la visibilité Dieu va nous amener dans un processus Comme Joseph 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 est l'enfant préféré de son père Joseph a un manteau De plusieurs couleurs Il a des rêves Que les autres n'ont pas Il a des songes Il voit l'avenir Il ne comprend pas l'avenir Mais il voit l'avenir Il voit ses frères Se prosterner devant lui Son père lui donne des orientations Il va surveiller ses frères Il fait comme ce travail pastoral Mais la Bible nous dit À un moment donné Qu'il va se passer quelque chose Ses frères vont le haïr Ses frères vont le rejeter Et lorsque ses frères le rejettent Il ne comprend rien Parce qu'en réalité Il ne les insulte pas Il ne les insulte pas Mais ses frères vont le rejeter Et je vous assure Que des fois Vous avez besoin d'être rejeté Des fois on a besoin d'être rejeté Est-ce que quelqu'un m'entend ? On le rejette On le met dans la citerne On commence à se moquer de son rêve De dire ton rêve là On va voir Qu'est-ce que ton rêve va arriver Qu'est-ce que ton rêve va devenir bien Mais si Dieu vous dit quelque chose Restez calme Alléluia Restez calme Restez calme Les gens peuvent critiquer ton rêve Ou ta vision Mais ce n'est pas le problème Si ces choses viennent de Dieu Ces choses s'accompliront Alléluia Mais on a critiqué ses rêves On a critérié sa vision On a critiqué ses projets On l'a mis dans une citerne Et dans cette citerne il criait Dans cette citerne il pleurait Dans cette citerne Il était désabusé On le dépouille de sa tunique Sa personnalité Ce qu'il est Ce que son père lui avait donné On lui enlève Il se retrouve en Égypte Où il est même esclave Alors qu'il n'a rien fait Et je vous ai dit bien aimé Il y a des parcours indispensables Pour libérer le Saint-Esprit En réalité C'est une action de Dieu Et pas votre action Des fois Lorsque nous ne voulons pas changer Et que Dieu veut nous faire changer Il nous amène dans un processus Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un Je déclare et proclame aujourd'hui Que Dieu t'amène dans un processus Il t'amène dans un processus Les choses que tu n'as pas vues Dieu l'a vues Et tu as tellement une destinée glorieuse Que Dieu va te dépouiller de ta tunique Dieu va te mettre dans une citerne Et j'aimerais te dire Même si tu as mal Serre les dents Alléluia Parce que Dieu est réellement derrière Ce n'est pas une punition Ce n'est pas le diable De toute manière tu ne mourras pas Tu vivras Et tu raconteras les œuvres de l'éternel Tu vivras Tu vivras Cette situation ne va pas te détruire Même si elle te fait mal Mais en réalité c'est le processus de Dieu Parce que Joseph doit être taillé Joseph doit être prêt Joseph ne doit plus compter sur son père Jacob Il ne doit plus compter sur ses frères Mais il doit compter sur l'éternel Il doit griller à l'éternel Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et le Saint-Esprit des fois Il veut nous dépouiller De toute béquille Pour que nous puissions bien aimer Nous focaliser sur lui Et pour que sa présence Puisse continuer à nous conduire Et des fois nous ne comprenons pas Le processus de Dieu Nous sommes en train de prier Nous sommes en train de chasser des démons Nous sommes en train de chasser Nous sommes en train même d'accuser Mais on ne comprend pas qu'en réalité Ce n'est pas une question d'accusation Ce n'est pas une question de démons Ce n'est pas qu'une question de lien de famille C'est simplement bien aimer L'action de Dieu qui est derrière Pour transformer ta personnalité En vue de ce que Dieu veut faire Dans ta vie et dans ta destinée Tu dois simplement le comprendre Et te laisser influencer Par Dieu Oh Joseph Il y a des Josephs Il y a des Josephs dans l'église Il y a des Josephs dans cette période Il y a des Josephs Ils sont dans des prisons Ils sont dans des citernes Ils sont accusés Ils sont en train de vivre la honte Ils sont accusés à tort Il y a des Josephs Alléluia Mais Joseph Joséphine j'aimerais te dire Reste calme Parce qu'à un moment donné Dieu va te sortir La Bible dit Lorsqu'il est rentré en Égypte La Bible dit que Les Égyptiens ont vu que Dieu était avec lui C'est la première fois que nous voyons Le mouvement de Dieu sur sa vie Oh mon Dieu Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Même quand il a eu un rêve Les gens n'ont pas dit que Dieu était avec lui Même quand il a eu un songe Les gens n'ont pas dit qu'il était avec lui Mais quand il est rentré en Égypte Sans rêve Sans information Il y avait une marque de distinction Qui révélait que Dieu était avec lui Et bien aimé Quand Dieu commence à vous tailler Bien aimé Il y a quelque chose de différent Quand Dieu commence à travailler avec vous Il y a une Il y a quelque chose de différent Quand Dieu commence à vous travailler Quand Dieu commence à opérer avec vous Quand il met son empreinte dans votre vie Bien aimé Vous ne pouvez pas être dans l'anonymat Il y a quelque chose de différent Même Même Dans la prison Vous marchez dans la distinction J'ai dit même dans la prison Vous marchez dans la distinction Même esclaves Vous marchez dans la distinction Parce qu'il y a l'empreinte de Dieu Il y a l'empreinte de Dieu Et lorsqu'il y a l'empreinte de Dieu Il y a la différence Oh Je prie que l'empreinte de Dieu Sur ta vie soit visible Mon Dieu Mon Dieu Des fois on est là en murmure Mais non tu ne comprends pas en réalité C'est Dieu qui rentre en action C'est Dieu qui rentre en action Il rentre en action parce qu'il t'aime Il rentre en action Il est le maître des temps et des circonstances Les événements Les circonstances Sont contrôlées par Dieu Je répète ce que je dis Les événements Et les circonstances Sont contrôlées par Dieu C'est lui qui est la source C'est lui qui a la base Et il crée les choses Pour t'amener où tu veux Alléluia Bien aimé Joseph est un grand prédicateur Joseph est un grand prophète Et il est passé Par ces situations Parce qu'il fallait Que Dieu Puisse le tailler Il va falloir que Dieu te taille Oh je déclare éducation divine Je dis éducation divine Je dis éducation divine Tu vas t'appuyer sur Dieu Tu vas t'appuyer sur Dieu Et tu vas voir son esprit monter Tu vas voir sa présence augmenter La Bible dit dans Genèse 41 Il avait l'esprit de Dieu Il va dire à Pharaon Voilà comment il faut faire Pharaon dira Lui qui était un païen Il dira Mais à qui a un esprit comme lui Pour nous diriger Joseph je te donne l'Egypte Est-ce que quelqu'un m'entend ? Et des fois Plus Dieu vous maintient Dans cette situation Plus Dieu est en train de préparer Une destinée glorieuse Mais il a besoin de briser Il a besoin de toucher Votre mentalité Il a besoin de secouer Quelque chose à l'intérieur Oui et vous devez comprendre Le mouvement de Dieu Vous devez comprendre Comment Dieu fonctionne Vous devez comprendre Comment Dieu agit Vous devez le comprendre Pour ne pas murmurer Mais pour le célébrer Même en pleurant Mais le célébrer En disant Seigneur Je sais que tu es derrière Cette situation Je ne comprends pas tout Mais j'accepte tes voix Parce que tes voix Ce sont des voix excellentes Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce sont des voix excellentes Il y a des Josephs Il y a des Jonas Il y a des gens On est en train de jeter On les jette du travail On les jette de la famille On les jette des relations On est en train de les jeter On les met dans l'eau Parce que le bateau Est en train de secouer Et tu te poses la question Mais non Il y a une baleine Qui doit te prendre Pour que dans cette baleine Tu commences à dire Oh mon Dieu Et alors que tu dis Mon Dieu Tu actives quelque chose Tu actives quelque chose Pierre a dit Non Seigneur On nous a empêché Toute la nuit Mais sur ta parole Je jetterai le filet Alléluia Ça veut dire Que mes forces sont finies C'est maintenant toi Oh que Dieu te désarme Que tu sois désarmé Je dis que tu sois désarmé Alléluia Oui bien aimé Donc il y a un processus Notre personnalité des fois Elle est trop importante Et il faut que Dieu puisse défricher Pour que le Saint-Esprit puisse s'avancer Il y a non seulement nos aptitudes Mais des fois notre personnalité Doit changer Et des fois il y a des choses de la vie aussi Qui bloquent la puissance du Saint-Esprit Les douleurs Les blessures Toutes ces choses là peuvent Nous affecter Mais je vous ai dit la semaine dernière Si tu as eu des douleurs Tes douleurs c'est un tremplin pour que tu montes J'ai dit tes douleurs sont un tremplin pour que tu montes Tu dois simplement changer ta vision Arrête de râler Arrête de pointer du doigt là-bas Ce qu'on t'a fait Ce qu'on t'a dit Arrête ça Alléluia Bien aimé les gens qui se plaignent toujours C'est les gens qui font du surface Qui n'avancent pas Je ne dis pas que les choses sont faciles Et que les gens peuvent être bien Mais je dis que nous avons quelqu'un de plus grand Qui est Dieu Et qui est plus grand que tout ce que tu peux vivre Alléluia Qui est plus grand que tout ce que tu veux dire Lui sa seule aspiration Il te dit ce matin Écoutez la parole prophétique Et ton regard sur moi Alléluia Je répète Hé ton regard sur moi Change ton langage Arrête de regarder cette douleur Cette situation Au contraire Ce que tu as pu vivre Doit te conduire à dire Seigneur Maintenant C'est toi Comme cette femme qui perdait du sang Elle a dit Seigneur Maintenant C'est toi Et lorsque tu diras ça Ta situation changera Je ne dis pas que les douleurs C'est des choses faciles Mais je dis qu'il y a un consolateur Mais je dis qu'il y a quelqu'un de puissant Mais je dis qu'il y a quelqu'un qui connait la pensée de Dieu Et le programme de Dieu C'est ce que je suis en train de dire Et si tu sais simplement le regarder Ta vie va commencer à changer Écoutez-moi bien-aimé L'église n'a pas été appelée à être victime L'église bien-aimée L'église a été appelée à être debout Pourquoi ? Jésus a déjà pris tout ce que tu vis Jésus a déjà tout pris sur la croix Il a pris tes douleurs Il a pris tes blessures Il s'est déjà chargé Pourquoi veux-tu les porter encore aujourd'hui ? Pourquoi veux-tu encore les transporter ? Si quelqu'un l'a pris à ta place Quelqu'un a pris ce fardeau déjà ? Pourquoi veux-tu le porter encore ? Pourquoi veux-tu murmurer ? Pourquoi veux-tu encore accepter cette douleur ? Il y a des douleurs que nous, bien-aimés, expérimentons Parce qu'on les laisse Parce qu'on les accepte Jésus a dit C'est fini Alléluia C'est fini Ça veut dire quelle que soit la douleur Tu peux la changer En criant au Seigneur Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Et il y a même des situations Où tu es au sol Pas parce qu'on t'a fait du mal Parce que tu as fait des erreurs Oui, c'est possible Mais laissez-moi vous dire une chose Nous avons le Dieu Le Dieu Le Dieu puissant Le Dieu de la seconde grâce Notre rédempteur est vivant Alléluia Tu n'es pas obligé de rester au sol Tu n'es pas obligé d'être tout le temps dans la culpabilité Tu n'es pas obligé de tout le temps pleurer Pour tes erreurs d'hier Aujourd'hui est un autre jour J'ai dit aujourd'hui est un autre jour Aujourd'hui est un autre jour Aujourd'hui est un jour nouveau Il est possible pour toi De te relever D'ailleurs il a dit Le juste tombe Mais il se relève Parce que le juste n'est pas appelé à rester au sol Il a appelé à se relever Et avancer Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Relève-toi Avance Relève-toi Avance Pourquoi toujours penser à hier ? Pourquoi toujours penser à ce qui s'est passé ? Pourquoi toujours penser aux erreurs que tu as faits ? Le langage que tu as eu ? L'attitude que tu as développé ? Pourquoi toujours penser à ça ? Dieu est le Dieu de la restauration J'aime ça Il dit ce que j'ai donné Je ne le reprends pas Je suis désolé Il ne se révoque pas des dons Quand quelqu'un cherche sa face Il y a un mouvement d'accélération Il est notre GPS Il organise Il reprogramme Et il nous connecte à la destinée initiale Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'aimerais déclarer, proclamer dans la vie de quelqu'un Dieu reprogramme ta destinée Alors que tu me suis Dieu reprogramme ta destinée J'ai dit Dieu reprogramme ta destinée J'ai dit Dieu reprogramme ta destinée Il le reprogramme La répentance Changement d'attitude Métanoïa La répentance fait que Dieu Il est obligé d'agir Il est obligé Comme mon fils fait des erreurs S'il me demande pardon Je rétablis La Bible dit aussi Père Père aussi méchant que nous sommes Nous savons te dire Et nous ne savons pardonner nos enfants Alors combien de fois le Père qui est dans les cieux Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ne te laisse pas affecter Abattre par l'ennemi Abattre par cette situation Ton attitude est plus importante Maintenant que ce que tu as fait Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Nous pouvons transformer les douleurs en force Je dis nous pouvons transformer les douleurs en force Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Ce matin Nombre 14 verset 40 Nombre 14 verset 40 La Bible dit ceci Le jour suivant Tôt le matin Ils se mettent en route Vers la région des montagnes Ils disent C'est vrai Nous avons péché Mais maintenant Nous sommes prêts à aller à l'endroit Que le Seigneur a montré Hallelujah C'est l'histoire bien aimée de Josué Et la Bible va nous dire quelque chose La Bible va nous dire que l'éternel va donner un territoire à Josué Il va lui dire Il va envoyer des émotions Vous pouvez commencer à le regarder A partir de nombre 13 Nombre 13 à 14 Nombre 13 à 14 La Bible va nous dire ceci C'est qu'il va donner des recommandations D'aller voir le territoire que l'éternel leur avait donné C'est ce que la Bible dit dans Nombre 13 C'est un territoire que Dieu donne Et Josué envoie des espions Alors que les espions vont là-bas Ils reviennent Dans Nombre 14 Et lorsqu'ils sont en train de revenir Ils commencent à dénigrer Ils commencent à avoir peur Ils commencent à dire Nous avons vu des géants Nous avons vu des grandes personnes Qui dévorent leurs habitants Ils viennent avec un langage Différent en fait de Dieu Je suis toujours en train de parler Sur le point Les obstacles qui empêchent Le Saint-Esprit en fait De se manifester Alléluia Un jour Ma fille va se faire plâtrer Elle va avoir un plâtre et tout Et pendant longtemps Elle va marcher avec ce plâtre Pendant longtemps Elle marche avec ce plâtre Et au bout de quelques temps On enlève le plâtre Mais alors qu'on enlève ce plâtre Elle continue A avoir peur de marcher Elle continue A ne pas vouloir en fait Mettre son pied Alors qu'on n'avait même pas touché En fait Mais elle avait tellement Dans ses pensées La vision en fait De la douleur Elle était tellement restée Longtemps dans cette situation Que En réalité Elle continue à avoir peur Elle continue à avoir peur Et même quand on lui On était en train de lui dire Mais mets quand même ton pied C'est bon Ton plâtre Et bien c'est bon Tu es en bonne santé Elle ne voulait pas en fait Parce qu'elle avait Elle avait peur Elle avait peur en fait De mettre son pied Elle ne pouvait pas donc voir Que son pied était rétabli Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que ça va ? Est-ce que quelqu'un avec moi ? Et vous savez il y a un obstacle A la manifestation en fait du Saint-Esprit C'est Bien aimer le pouvoir de l'incrédulité Que quelqu'un dise le pouvoir de l'incrédulité Ou la force de l'incrédulité A la parole de Dieu L'incrédulité L'incrédulité Ne vous permettra pas De libérer le Saint-Esprit Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? L'incrédulité c'est la peur Lorsque vous avez des doutes Lorsque vous êtes impuissant face à une chose L'incrédulité c'est des fois lié Aux échecs du passé C'est des fois lié à une grande attente Et lorsque vous attendez longtemps Lorsque vous avez échoué Lorsque vous avez expérimenté des choses des fois compliquées Quand Dieu vous donne des orientations Vous refusez de l'accepter Mais le problème c'est que l'Esprit marche avec la parole Et lorsqu'il y a l'incrédulité dans notre cœur Il est difficile pour nous De permettre que le Saint-Esprit puisse se manifester Est-ce que quelqu'un me suit ? La Bible dit que la parole est venue parmi les siens Mais les siens ne l'ont pas reçu Mais tous ceux qui ont reçu cette parole Cette parole leur a donné le pouvoir Que quelqu'un dise le pouvoir Le pouvoir de devenir Est-ce que quelqu'un m'entend ? Le pouvoir En fait cette parole vous donne l'autorité Or l'autorité nous a été donnée Par le Saint-Esprit Mais maintenant pour exercer dans cette autorité Nous avons besoin bien aimé De croire en la parole Si je suis incrédule Il est impossible pour moi de libérer Le mouvement du Saint-Esprit Le problème de Samson était celui-ci Ça n'a jamais été Dalila Ça a été sa consacration à sa parole Parce que la parole de Dieu disait ceci Personne ne doit toucher tes cheveux Si on touche tes cheveux Tu perdras ta force Ça c'était la parole Et il devait rester focalisé sur la parole Et lorsqu'il a désobéi à la parole Il a perdu sa force Parce qu'en réalité derrière la parole Il y a l'Esprit Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je dis derrière la parole Il y a l'Esprit Derrière la parole Il y a l'Esprit Et le problème bien aimé Dans l'Église C'est que La raison pour laquelle Des fois le Saint-Esprit Ne se manifeste pas C'est qu'il y a beaucoup de croyants Et il y a peu d'hommes Et des femmes de foi Alléluia J'ai dit il y a beaucoup de croyants Mais il y a peu d'hommes Et des femmes de foi La Bible dit dans Jacques 2,19 Les démons croient que Dieu existe Mais ils en tremblent Alléluia Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ça veut dire croire N'amène pas la manifestation du Saint-Esprit C'est des hommes de foi Qui amènent le Saint-Esprit A se manifester Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Et bien aimé c'est vraiment Bien aimé là Le fait de De faire confiance à Dieu Alléluia Le fait d'avoir foi à Dieu Qui amène la manifestation De la puissance du Saint-Esprit Dans nos vies Je ne dois pas être un croyant Alléluia Vous savez Celui qui croit Dira ceci Oh Je sais que l'éternel Me bénira Amen Le croyant dit Je sais que l'éternel me bénira Mais l'homme de foi dit L'éternel m'a béni Le croyant dit Un jour j'aurai un mari Mais l'homme de foi dit J'ai déjà La femme de foi dit J'ai déjà un mari Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Le croyant dit ceci Oh Je sais que peut-être que Je vais accéder à la maladie Je vais accéder à la guérison Alléluia Mais L'homme de foi Le langage de foi dit Je suis déjà guéri Alléluia Le croyant dit Ah certainement Dieu agira dans ma situation Mais l'homme de foi dit Dieu a déjà agi dans ma situation Alléluia Le croyant dit Dieu pourvoira Mais l'homme de foi dit Dieu a déjà pourvu Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est la différence entre le croyant Et celui qui a la foi Celui qui a la foi espère Mais le croyant a déjà reçu Il a déjà possédé Et c'est pour ça Des fois il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit Parce qu'il y a plus de croyants Que d'hommes et de femmes de foi Celui qui m'a dans la foi Il possède déjà les choses Il n'a pas un langage A dire qu'il attend Mais il a déjà reçu Il a déjà pris Et il parle Selon les réalités De son monde Alléluia Et lorsque j'opère Selon les réalités De mon monde Les choses changent Que quelqu'un dise Les choses changent Que quelqu'un ne soit pas un croyant Alléluia Ne dis pas J'aurai ce marché Mais dis J'ai ce marché déjà Alléluia Ne dis pas J'aurai cette entreprise Dis Cette entreprise m'appartient Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ne dis pas Oh ma situation va changer Dis ma situation A déjà changé Parce qu'en réalité Nous vivons une vie En différé Dieu a déjà fait les choses Et je dois parler Selon cette réalité Le problème C'est que je ne parle pas Selon cette réalité Le Saint-Esprit A besoin de la parole Pour se mouvoir Est-ce que quelqu'un m'entend ? De la même manière On peut dire à une personne Qui a un problème Pardonne Mais la personne Ne veut pas pardonner Mais si tu obéis Tu pardonnes Tu verras le Saint-Esprit Agir dans ton esprit Dans ton cœur Est-ce que quelqu'un m'entend ? Parce que L'Esprit est toujours Derrière la parole Et si je suis simplement Un croyant Je ne pourrais pas Alléluia Le croyant dit Je vais prospérer L'homme de foi dit J'ai déjà prospéré Ma nature Et la prospérité Alléluia Je suis prospère Je suis béni De toutes les bénictions spirituelles Dans le lié céleste Avec Christ Alléluia Ce n'est pas que ça va arriver C'est déjà arrivé Même si je ne le vois pas C'est déjà arrivé J'ai dit c'est déjà arrivé J'aimerais dire à quelqu'un C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé Il y a quelqu'un C'est déjà arrivé Il y a quelqu'un C'est déjà arrivé Marc C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé C'est déjà fait C'est le langage Qu'il faut avoir Ne dis pas Je vais m'en sortir Dis je suis déjà sorti Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ne dis pas Je vais m'en sortir Ça va aller Non Dis Je suis déjà sorti et tu le vois, et tu le crois, tu le crois pourquoi ? Ce n'est pas la pensée positive, c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'héritage que j'ai en Christ, je ne fais pas de la motivation, je ne suis pas en train de me persuader quelque chose, je suis en train de parler d'un fait qui s'est déjà passé il y a 2000 ans. Voilà pourquoi mon langage peut être animé de cette manière, je ne peux pas douter, je ne peux pas dire peut-être, je sais déjà, à cause de ce qu'il a, il a déclaré. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Que quelqu'un dise, pasteur, on te suit ? Que quelqu'un dit, pasteur, on te suit ? Alléluia ! Et bien aimé, c'est une vérité, et le problème, nous sommes là, vous savez le mot croire, le mot croire en grec, en fait, c'est le mot psythéo, qui veut dire en fait être convaincu, ça veut dire conviction, être persuadé, alléluia ! Même si on marque, tu vois, croire, non, ce n'est pas croire, le grec veut dire conviction, le grec veut dire en fait persuadé, c'est-à-dire il n'y a aucun doute, je l'ai déjà. Que quelqu'un dise, je l'ai déjà. Que quelqu'un dise, je l'ai déjà. Que quelqu'un dise, je l'ai ! Je l'ai déjà ! Je l'ai déjà, c'est déjà à moi, c'est acquis déjà, alléluia ! Oh mon Dieu, c'est la vérité ! C'est la vérité, et l'Esprit, pour se mouvoir, a besoin de ça. Lorsque tu es incrédule, tu bloques le Saint-Esprit, tu l'empêches d'agir, tu l'empêches d'opérer, tu l'empêches de t'amener dans les profondeurs. Tu as besoin de dire oui à la parole, pour que le Saint-Esprit commence à travailler. Et tu as besoin d'être un homme, une femme de foi, et pas un croyant. Oh, refuse d'être un croyant ! Sois quelqu'un qui a la foi, le croyant dit, bien-aimé, je sais que Dieu existe, mais l'homme de foi dit, Dieu est là, alléluia ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ? Il ne dit pas qu'il existe, il dit il est là, il dit avec moi, et il opère avec moi, et il agit avec moi. Je ne suis pas un croyant, je suis un homme de foi, alléluia ! Je suis un homme de foi, mon monde me dit que j'ai acquis les choses. La Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, alléluia ! Amen ! Il dit, lorsque je crois, il y a des miracles. Quels sont les miracles ? Ils chassent les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils boiront des breuvages mortels, mais ça ne les tuera pas. Mais pourquoi ? A cause du Saint-Esprit. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? A cause du Saint-Esprit, je peux boire, j'ai la vie, Zoé, rien du tout. Est-ce que quelqu'un m'entend ? A cause du Saint-Esprit, je peux ordonner les choses, les choses parlent. C'est pour ça que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront la foi. En réalité, ceux qui ont la foi, activent la présence du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit est en action et en activité. Lorsque la foi est en moi, alors il y a des choses qui me signent. Oh, laisse-moi déclarer, je proclame dans cet endroit qu'il y ait des signes qui t'accompagnent. A cause de ta foi, que tu commences à voir le mouvement du Saint-Esprit dans plusieurs aspects, tu chasseras les démons, tu guériras les malades, tu parleras de nouvelles langues, tu prendras les serpents par là, que tu neutraliseras les systèmes du diable. Laissez-moi déclarer en ce mois de décembre, la protection divine est sur toi. Quel que soit ce qui a été conçu dans le monde des ténèbres, je déclare et proclame, tu saisiras les serpents par la main. Alléluia, aucun mal ne t'atteindra. J'ai dit, aucun mal ne t'atteindra. Aucun mal atteindra ta famille, aucun mal atteindra ton corps, ta santé, tes projets. Je viens sécuriser dans le nom de Jésus-Christ les choses qui sont attachées à ta vie. Je dis, voici les signes, voici les signes, oh mon Dieu. Je dis, voici les signes, je dis, voici les signes, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il y a des signes qui vont t'accompagner, il y a des signes qui vont t'accompagner. La Bible dit dans Acte 19, verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? En réalité, normalement dès que tu crois, le Saint-Esprit est là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Lorsque tu crois, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que tu ne seras plus incrédule, tu ne seras plus dans le doute, tu ne seras plus dans la peur, tu ne seras plus dans l'inquiétude. Tu crois en la parole de Dieu, tu as foi en la parole de Dieu et on est en foi en la parole de Dieu. Tu vas activer le mouvement du Saint-Esprit. C'est terminé cette histoire, oh je ne sais pas, est-ce qu'il va faire, est-ce que c'est possible ? Non, ça c'est fini. Tu deviens un homme, une femme de foi. Ce que ça bouge dit, ça mal accomplit. La parole de Dieu est la vérité. Et je veux opérer, je veux être dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de m'amener à vivre les mystères de Christ. Et si je crois en la parole, alors il est possible pour moi d'aller dans les profondeurs. Nous avons des chrétiens, nous avons besoin des hommes et des femmes du royaume remplis de foi, remplis de certitude, remplis de conviction. Des hommes et des femmes fermes, des hommes et des femmes profonds, ayant conscience de la puissance et de l'autorité de la parole. Et restons fermes face à l'orientation de Dieu. Pierre, jette ton filet. Il n'était pas sûr, il a jeté, il était croyant au départ. Mais lorsqu'il a vu le miracle, il est devenu un homme de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il était croyant, il a dit mais, alléluia, mais lorsqu'il a lancé, il a vu le surnaturel, il dit Seigneur, éloigne-toi de moi. Va, va, éloigne-toi de moi, éloigne, éloigne-toi. Parce que ce que j'ai vu là, alléluia. Heureux, ceux qui ont cru s'en voir, alléluia. Alléluia. Si tu le crois, tu le verras. 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 La parole est accompagnée du Saint-Esprit. La parole arrive après le Saint-Esprit. L'éternel envoie la parole faite chair et il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Il envoie la parole d'abord sur terre et ensuite il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. A chaque fois que tu accueilles la parole, prépare-toi à accueillir un mouvement du Saint-Esprit. A chaque fois que tu stoppes la parole, tu stoppes aussi le mouvement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi des fois il ne faut pas raisonner. Si Dieu te dit, mets ton pied hors de la barque, mets ton pied hors de la barque. Alors tu verras le mouvement du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Et c'est important. Et ils étaient, vous avez bien aimé, dans l'homme 14, ils étaient incrédules. Ils avaient peur. Alléluia. Ils ont bloqué le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'homme 14, lorsqu'ils partent, Moïse dit, ne partez pas, Dieu n'est pas avec vous. Vous avez stoppé le mouvement. Ne partez pas. Le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Parce que lorsque la parole de Dieu a été libérée, vous n'avez pas cru. Ne partez pas. Il fallait recevoir cette parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Alléluia. 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 Psaume 46. Psaume 46. J'aimerais parler à notre sous-thème, comment activer le mouvement du Saint-Esprit. Les différents thèmes que j'ai, sous-thèmes que j'ai présentés, c'était les choses qui avaient pour objectif stoppées. Mais lorsqu'on sait ce qui stoppe, on peut aussi savoir ce qui peut nous permettre de recevoir. Alléluia. Donc on sait, là, exemple, que recevoir la parole permet l'influence du Saint-Esprit. Amen. Comment activer le mouvement du Saint-Esprit. Psaume 46, à partir du verset 14, 4 plutôt dit. Il y a un fleuve, il y a un fleuve et ses eaux sont paisibles. Elles réjouissent la cité de Dieu. Les saintes demeures qui sont habitées par le Dieu très haut. Que quelqu'un dise, il y a des fleuves. Il y a un fleuve et ses eaux sont paisibles. Elles réjouissent la cité de Dieu. Esaïe 41 nous dit ceci, au verset 18. Il dit, je ferai jaillir des fleuves sur des collines. Esaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur des collines. Que quelqu'un dise, je ferai jaillir des fleuves sur des collines. Et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Voyez ce qu'il dit ici, il dit que. Il fera jaillir des fleuves sur des collines. Et des sources au milieu des vallées. Que quelqu'un dise, au milieu des vallées, la source peut sortir. Il dit, au milieu des vallées, des sources peuvent sortir. Au milieu des vallées, des sources peuvent sortir. Alléluia. Et vous savez, bien-aimé, il y a plusieurs vallées. Il y a une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Que quelqu'un dise, au milieu des vallées, des sources peuvent sortir. Au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, une source peut sortir. J'ai dit, au milieu de la vallée de la mort, une source peut sortir. La Bible parle de la vallée de l'ombre de la mort. Mais la Bible nous donne une révélation. Il dit, même au milieu de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, c'est un moment où tu penses que c'est fini. C'est un moment où tu penses que c'est arrêté. C'est un moment où tu penses que c'est sans issue. C'est un moment où tu penses que tu ne sais pas comment faire. C'est un moment où tu n'as pas les idées claires. Tu ne sais pas comment tu vas aller. Tu ne sais pas si tu vas sortir. C'est une vallée où on ne voit rien. C'est une vallée où on peut même douter dans la foi. Parce qu'on ne voit rien. C'est sombre, c'est nuit. La Bible dit, même dans cette vallée, des sources peuvent sortir. J'ai dit, des sources peuvent sortir. Même au milieu de cette vallée. La vallée du doute. La vallée de la mort. La vallée de la destruction. La vallée où on fléchit les genoux. On pense que c'est compris. La Bible dit dans Esaïe qu'au milieu des vallées, des sources peuvent sortir. Somme 84 dit, oh, Somme 84 nous parle d'une vallée. C'est la vallée de Bacca. Que quelqu'un dise vallée de Bacca. La vallée de Bacca, c'est la vallée des larmes. C'est la vallée du dégoût. Et c'est la vallée de lamentation. Peut-être que quelqu'un m'entend. Et quelqu'un est dans cette vallée du dégoût. Quelqu'un est dans cette vallée de larmes. Quelqu'un est dans cette vallée d'un aimé de lamentation. La Bible dit que cette vallée, il la transforme. Alléluia. Il transforme cette vallée. Parce que même dans la vallée, des sources peuvent. Même dans la vallée de Bacca, des sources peuvent. Tu es peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort. Ou dans la vallée de Bacca. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la vallée, des sources peuvent sortir. Et je déclare que des sources sortent. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? La Bible dans Josué 18, au verset 16, nous parle de deux autres vallées. On nous parle de la vallée de Hinnom. De Hymnon. Alléluia. La vallée de Hymnon. Hymnon veut dire lamentation. Vallée profonde. Alléluia. Même dans cette vallée, des sources peuvent. Alléluia. Je dis même dans cette vallée, les sources peuvent. C'est lamentation profonde. Mais la Bible me dit que dans cette vallée, des sources peuvent sortir. Il y a une autre vallée. C'est la vallée de Réfaïm. Alléluia. La vallée des Réfaïm. Les Réfaïm étaient les géants. Les Réfaïm, c'était les grands. Les Réfaïm, ce sont des personnes qu'ils ont vues dans Nombre 13. Alléluia. Quelqu'un est peut-être dans la vallée des Réfaïm. La vallée des Réfaïm, c'est la vallée de l'intimidation. C'est la vallée où on voit que tous les gens sont géants. C'est la vallée où on se voit minuscule comme des sauterelles. C'est une vallée qui génère de la peur en nous. C'est une vallée qui pointe les doigts sur nos faiblesses et sur nos limitations. C'est une vallée qui nous donne de croire que nous sommes moins que rien. Que nous n'avons pas la force. Que nous n'avons pas la capacité. Mais j'aimerais vous dire une chose. Même dans la vallée de Réfaïm, les sources peuvent. J'ai dit les sources peuvent. J'ai dit les sources peuvent. Les sources peuvent sortir. Même dans la vallée où il y a plusieurs géants. C'est une vallée à chaque fois que tu avances, il y a un géant. Tu avances encore, il y a un géant. Et à chaque fois que tu vois le géant, tu vois tes défauts. Tu vois tes faiblesses. Tu vois ton incapacité. Mais la Bible dit, même dans cette vallée, pas dans une autre vallée, dans cette vallée-là, il y a des sources qui vont sortir. Laissez-moi prophétiser, bien aimé. Dans cette vallée-là, il y aura des sources. Dans cette vallée-là, il y aura des sources. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Jésus dit dans Jean 4, celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais une source d'eau jaillira de lui-même. Oh, mais de quelle source je suis en train de parler ? Je parle de la source. Dans Jean 4, il dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif de cette eau-là, mais une source sortira. Là, même dans la vallée, des sources peuvent sortir. Même dans la vallée, des sources peuvent. Jésus parle de cette source. Cette source qui sort de la vallée. Il parle de cette source. Cette source, c'est toi. Cette source, c'est moi. Cette source, c'est le Saint-Esprit. Et il dit ceci dans Jean 7, verset 37. Que celui qui a soif, que celui ou celle qui a soif, vienne et boive, vienne et boive. Et des fleuves d'eau vive, et des fleuves d'eau vive, et des fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Je suis en train de parler comment manifester, comment libérer, activer la puissance du Saint-Esprit. Comment mettre le Saint-Esprit en mouvement. Je vous parle de sources capables de sortir dans les vallées. Et Jésus dit qu'ils viennent, qu'ils aient soif et qu'ils boivent. Est-ce que quelqu'un a soif ? Est-ce que quelqu'un a soif ? Est-ce que quelqu'un a soif ? Alléluia ! Est-ce que quelqu'un a soif ? Est-ce que quelqu'un a soif ? Dis à ton voisin, j'ai soif. Dis à ton voisin, j'ai soif. Je veux cette eau. Je veux cette eau. Alléluia ! J'aimerais te dire que Dieu va te rencontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dieu va te rencontrer. Ce fleuve peut sortir. Ce fleuve, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ce fleuve, cette source, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Il dit quoi ? Que celui qui a soif, est-ce que nous avons soif ? Quelqu'un qui a soif est endurant. Quelqu'un qui a soif est prêt à payer le prix. Quelqu'un qui a soif ne lâche pas. Quelqu'un qui a soif est déterminé. Et il dit, lorsque quelqu'un a soif, il y a des fleuves qui commencent à bouger. Alléluia ! Il y a des fleuves de vie, il dit, viens ! La soif me donne de venir et de boire. Alléluia ! Alors que je suis dans la prière, alors que je suis dans l'adoration, alors que je cherche la parole de Dieu. Ardemment, bien aimé, les fleuves d'eau vive sortiront de mon esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ? Je dis à quelqu'un, les fleuves d'eau vive vont sortir de ton esprit. Et ces fleuves d'eau vive vont te permettre de remporter la victoire. Alléluia ! Et la Bible nous donne une vision de ces fleuves. Dans le livre de Genèse, Genèse 2, au verset 10, la Bible dit qu'il y avait quatre fleuves. Alléluia ! Vous savez, Éden, c'est l'image de notre esprit. Éden, c'est notre image, c'est notre cœur. Et en Éden, il y avait quatre fleuves. Il y avait quatre fleuves. Et c'est la manifestation du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit par rapport à toi. Le premier fleuve s'appelait Guillon, Pichon, que quelqu'un dise Pichon. Alléluia ! Pichon veut dire augmentation. J'ai dit Pichon veut dire augmentation. Laisse-moi prophétiser l'augmentation. Lorsque tu auras soif, il y aura l'augmentation. C'est-à-dire, tu ne seras plus faible. Tu ne seras plus en bas. Tu seras en haut. L'augmentation veut dire accroissement. Alléluia ! Ça veut dire multiplication. Allez, rajout. Intensification. Et c'est ce que ça veut dire. Pichon veut dire augmentation. Et je déclare, alors que tu auras soif de Dieu, quelque chose va augmenter à l'intérieur de toi. C'est pour ça que les vallées ne peuvent pas te détruire. Parce que dans la vallée, il y a la source de l'augmentation. Dans la vallée, il y a la source de la multiplication. Dans la vallée, il y a la source de l'augmentation. L'augmentation dans ta vie de prière. L'augmentation dans ta foi. L'augmentation dans ton travail. L'augmentation dans tes relations. C'est ce fleuve-là qui va agir dans ta vie. Le deuxième fleuve. La Bible parle de Guillaume. Que quelqu'un dise Guillaume. Guillaume veut dire simplement qui éclate. Oh mon Dieu ! Je dis Guillaume veut dire qui éclate. Ça veut dire, là où tu as besoin de percer, tu as besoin de l'éclat du Saint-Esprit. Là où tu as besoin de percer, lorsque le Saint-Esprit vient, il éclate. Il éclate le mur. Il éclate la captivité. Il éclate la dépendance. Il éclate toute forme d'addiction. Il éclate ! Ça c'est la manifestation de la source. Alléluia ! Oh mon Dieu ! Je déclare que le Saint-Esprit vienne faire éclater ce qui doit être éclaté dans ta vie. Lorsque tu auras soif, qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Qu'il vienne renverser toute forme de captivité, de dompté. Toutes choses ne venant pas de Dieu. Oh mon Dieu ! Alléluia ! Il y a idée qu'elle. Que quelqu'un dise idée qu'elle. Que quelqu'un dise idée qu'elle. Idée qu'elle c'est rapidité. Que quelqu'un dise rapidité. Rapidité dans la connaissance. Rapidité dans le discernement. Rapidité dans l'acquisition de la connaissance. Rapidité. Je déclare que la rapidité sera ton cas. C'est pour ça que dans cette vallée, alors qu'on cherche le Saint-Esprit par la soif, par le désir profond. Bien aimé, il y a la rapidité qui est attachée. C'est-à-dire là où tu étais lent à comprendre. Là où tu mettais du temps. Là où tu n'arrivais pas. Il y a un mouvement d'accélération au travers. Que quelqu'un dise idée qu'elle. Que quelqu'un dise idée qu'elle. Que idée qu'elle soit ton partage. Oh, j'aime idée qu'elle. Alléluia ! J'aime être rapide. Alléluia ! J'aime aller de l'avant. J'aime voir avant. Alléluia ! Et le Saint-Esprit a la capacité de le faire. Bien sûr, il connaît les profondeurs de Dieu et c'est Dieu lui-même. Mais ces fleuves-là, bien aimés, sont accessibles par la soif. Et le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Euphrate qui veut dire fécondité. Fécondité. Que quelqu'un dise fécondité. Quand je parle de la fécondité, je parle de la productivité. Je parle du fait d'être productif. C'est-à-dire, la productivité, c'est aussi la créativité. C'est la capacité à amener l'émergence lorsqu'il n'y a rien. C'est pour ça, même si tu te trouves dans la vallée de Bacca, c'est là qu'il faut aspirer au Saint-Esprit. Je ne sais pas si... Alors que tu es dans la vallée de Bacca, alors que tu es dans la vallée de Réfaïm, alors que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, la clé, c'est la soif. Lorsque tu vas commencer à avoir soif, désirer, la présence de Dieu, il y a les fleuves qui vont commencer à se manifester. Les fleuves de l'augmentation, les fleuves de la rapidité, les fleuves de la fécondité, les fleuves qui vont augmenter. Absence de stérilité. Où est-ce qu'il y avait les stérilités ? Dans ta vie chrétienne, dans ton travail, dans tes projets, dans ta famille, l'absence d'émergence. Ce fleuve-là amène, bien-aimé, la productivité. Il brise la stérilité. Il renverse les barrières qui ont empêché l'émergence des choses nouvelles. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai tellement de choses à dire. L'éternel dit, il y a un fleuve qui réjouit le cœur de Dieu. Nous sommes 46, verset 4. Ce fleuve-là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est ce fleuve qui est en nous. C'est ce fleuve qui se manifeste. La Bible dit, celui qui assoit, vienne et boive et les fleuves de vif couleront de son esprit. Ça va commencer à couler. L'accès à l'univers de la profondeur par la dépendance au Saint-Esprit. Comment permettre au Saint-Esprit de se manifester avec puissance, l'esprit qui connaît la pensée de Dieu. C'est la soif. La soif. Alors que j'ai soif, il y a des choses qui se manifestent à l'intérieur de moi. Et ces choses-là m'amènent en profondeur. Dans cette vallée, je peux voir cette table que Dieu dresse contre mes adversaires. dans cette vallée, lorsqu'il y a la soif, tu dresses une table. Alléluia. Il ne dit pas une assiette, il dit une table. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement un seul repas. Alléluia. Il y a plusieurs repas. Il y a plusieurs nourritures. Alléluia. Il y a plusieurs paroles. Alléluia. Il y a plusieurs paroles. Il y a la parole de sagesse. Parole, comment dire, pour libérer la puissance. Sur cette table, il y a plusieurs plats. Alléluia. Et lorsque tu es dans cette vallée de Baca et que tu as soif, tu vois cette table. Oh mon Dieu. Alléluia. Et tu peux manger devant l'ennemi. Alléluia. Il fuit face à la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Alléluia. Et il voit manger la parole. Il voit manger la puissance. Mais la révélation de la table, tu l'as dans la vallée. Mais cette révélation, tu l'as lorsque il y a cette soif qui est là. La soif. Seigneur. Je veux. Seigneur, je te veux. Seigneur, j'ai soif de toi. Et là, il y a des choses qui se passent. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu ? Presse les basses. La soif est manifestée lorsque nous sommes conscients de l'absence d'une chose. La soif est manifestée lorsque nous comprenons le besoin d'une chose. Je prie alors que j'élève ma voix. aujourd'hui, qu'il y a une prise de conscience sur les besoins de Dieu, de la vie de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'un homme vienne déclencher ces choses. C'est ça qui est formidable avec Dieu. C'est là où il a dit vos fils et filles prophétiseront, vos vieillards auront des sens et vos jeunes auront des visions. Ces choses peuvent être provoquées par une soif, un désir profond, une aspiration profonde d'être avec lui, une aspiration profonde d'une dépendance totale. Oh mon Dieu, Oh tu l'élèves la voix. Commence à prier là où tu es. Pendant ta prière, commence à dire Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je veux Rabakose, Ragazoka. Commence à prier, commence à le déclarer, à le proclamer. Rabakose, Réboucha, Rago, Zabra, Dele Sata, Raba, Lobra, Dele Zababa, Baroka. Les Obra, Dala Soke, Debrosa, Rama, Rabakose, Debocha, Rago, Zabra, Dele Sete, Dele Sete, Lo Kassataba. Seigneur, je prie que tu nous donnes de sortir de l'incrédulité en ayant conscience de l'importance de ta parole. Mais je prie, Seigneur, que tu déverses en nous une soif profonde, une soif profonde, soit manifestée éternelle dans nos cœurs, dans le non-puissant de Jésus-Christ, afin que ces sources dont tu parles puissent jaillir et que ces vallées soient éternelles, assujetties, que ces vallées puissent être dominées par la manifestation de ta vie. Seigneur, nous voulons aller en eau profonde, mais nous savons que nous pouvons aller en eau profonde en étant dépendants de la personne de ton esprit. Et je prie, aujourd'hui, que tu amènes ton peuple à une dépendance. Seigneur, ma prière, ma prière, aujourd'hui, que tu déposes un cœur humble. Seigneur, ô toute forme d'orgueil, mais donne-nous de reconnaître l'importance de toi, l'importance de ta présence dans nos vies, la nécessité de t'appartenir. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Merci de ce que tu déposes, ce désir en nous afin que des fleuves vivent puissent se manifester. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.